Kionk Jandy révèle enfin pourquoi il décheveux depuis quelques jours. Kionk Jandy et son crâne lisse comme un oeuf se sont fait connaître grâce à la mini-série Bref. Diffusé dans le grand journal de Canal Plus de 2011 à 2012. Côté vie privée, il nage dans le bonheur avec Christina Juha. Cette dernière a récemment fait de lui un homme comblé, il est en effet, depuis le 29 juillet dernier le repas pas d'un petit Liam. Côté carrière, tout va également pour le mieux pour Kionk Jandy qui a su évoluer après le succès de Bref. Depuis 2022, il interview des célébrités dans son hilarant talk show on the studio Bajel. Diffusé sur YouTube, et participe à la série d'animations flippées. Depuis trois ans, il parcourt également l'hexagone avec son spectacle Une Bonne Soirée. Mais il y a quelques jours l'humoriste, venu sur le plateau de l'émission quotidien pour en faire la promotion, a déstabilisé les internautes au point que personne n'aurait pu dire de quoi il avait bien pu parler. Point. L'humoriste est en effet arrivé en plateau avec des cheveux. De quoi occasionner une avalanche de questionnements mais aussi de vannes de la part des internautes désorientés. Le comédien et réalisateur était-il en plein tournage d'un film ? Avait-il subi une greffe ? Ce dimanche. Dans une vidéo postée sur YouTube, qui en que j'en dis a finalement révélé à ses fans la raison de cette soudaine révolution capillaire. Et la jeunesse de l'histoire est étonnante. Je me suis demandé récemment comment faire pour attirer l'attention des gens. A-t-il livré en début de vidéo, évoquant son spectacle. Et je me suis rappelé que j'étais chauve. A-t-il ensuite confessé sans cacher qu'il avait eu du mal à assumer dans la vingtaine cette calvitie. Et, son corollaire, les vannes sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé ce qu'il se passerait si du jour au lendemain. Sans en parler à personne, je me pointais avec des cheveux, a-t-il enchaîné. Après avoir eu fait l'acquisition d'une prothèse le comédien a donc fait une apparition dans Quotidien. Ainsi que d'un clic, faisant en sorte que la question de ses cheveux ne soit pas abordée. Comme il s'y attendait, les réseaux ont été menés au bord de l'implosion. Et là, le strike, les tweets, les gens se sont lâchés dans les commentaires, les stories bref. Je suis allé en Turquie, les commentaires des gens qui disaient qu'en tant que chauve. Je les avais déçus, à raconter qu'en que j'en dis. Conclusion, quand j'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer, quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. A-t-il lancé appelant à plus de bienveillance et rappelant qu'une caractéristique physique peut être un grand complexe mal vécu. Quant à savoir s'il a ou non gardé ses cheveux le comédien garde le mystère. Si on veut le savoir, il faudra aller voir son spectacle.